... J'étais très heureux d'être ici ce soir pour un événement exceptionnel avec des gens exceptionnels. Il y avait beaucoup de chaises dans ce salon magnifique du Palais de Bergue, mais même si on avait fait un effort pour mettre beaucoup de chaises, il y avait beaucoup plus de gens qui voulaient assister à cet événement. C'est la preuve que présentait l'œuvre de cet artiste, c'est quelque chose de magnifique. Et je suis content qu'il soit davantage connu maintenant, après cette soirée extraordinaire où on s'est tous rejouis de pouvoir connaître sa vie et ses œuvres. Toute une culture intéressante et qui a longue date dans tout domaine artistique, culturel, historique. Et d'ailleurs, elle a été choisie, c'est une ville de Nishara, pour être capitale européenne de la culture en tout domaine artistique. Je suis très émue pour cet événement incroyable. Je suis très émue car ma mère a préparé cela pendant très très longtemps. Et j'ai encore appris une fois de plus énormément d'événements et de petites histoires concernant mon grand-père. Et je suis ravie et toujours très fière d'être sa petite fille. J'aimerais bien féliciter Anka parce que ce qu'elle a réussi, je sais que depuis au moins quelques années, elle a essayé par tous les moyens d'organiser, d'éditer ce ouvrage à la mémoire de son père. Nous espérons qu'au travers du travail de recompilation qui a été réalisé aujourd'hui, au cours des dernières années par Anka, et bien cet artiste pourra être beaucoup plus connu dans son pays, bien sûr, à Timi Chohara, à Bucharest, en Roumanie en général, ici à Paris et d'une manière générale dans le monde entier. Il y a un tableau de référence que vous aurez voir au-dessus. C'est son auto-portrait avec sa mère, où sa mère tient dans sa main un papyrus, où est écrite comme à l'état d'un petit guideau. Les années se sont déroulées sous un tableau signé par Stéphane Chery, un tableau dédié à une révolte paysanne du milieu du 15e siècle. C'est une révolte qui était très présente dans les manuels scolaires. Nous sommes très touchés aujourd'hui d'avoir eu le privilège d'être invités par notre ami Anka pour découvrir un peintre de la peinture roumaine. J'ai beaucoup apprécié l'exposition, j'ai beaucoup apprécié le style. Alors, moi je suis anglais, c'est la première fois que j'ai vu ces œuvres que je trouve magnifiques. Le livre est exceptionnel. Donc moi j'envisage, cet automne, pour continuer un petit peu ce projet, quand il s'agit de 50 ans de la disparition de cet homme qui fut mon père, le grand artiste Stéphane Soigny. Alors j'ai découvert dans cette soirée magnifique un artiste que je ne connaissais pas. Et moi qui suis magicien, j'ai trouvé ce tableau et cette soirée très magique. Je ne connaissais pas. Il y a une force toute particulière dans ses œuvres, une expression individuelle dont on sent le feu. Le professeur Soigny qui a été un homme de caractère, un homme d'élégance, un homme de valeur, qui a été fidèle à sa croyance et à l'espérance de liberté de l'humanité en général. Parmi les derniers qui sont arrivés, c'est aussi Stéphane Soigny qui est arrivé de Frichara à sa ville natale grâce au succès d'une exposition qu'il avait faite là. Stéphane Soigny est un artiste merveilleux. C'était une histoire magnifique ce soir. Je félicite Anka pour cette soirée et le beau livre qu'elle a réussi à faire en hommage à son papa. Le tableau que vous voyez ici, c'est un autre portrait dont il n'avait pas encore 15 ans. C'est la raison pour laquelle je l'ai amené ici. Il est dans son cadre d'origine. Ça me touche beaucoup et je trouve qu'il est vraiment exceptionnel. Donc il y a pas mal d'historiens d'art qui se sont lancés dans des recherches philosophiques un peu derrière tous les détails qui représentent ce tableau. Mais le sujet de la soirée était encore plus émouvant que cela, car Chony, ce peintre dont vous voyez les peintures derrière, l'a peut-être vu dans les années 30 lorsqu'en 39 plus tôt, il a vécu à Paris pour un an. Je voulais témoigner vraiment de mon admiration pour ce grand peintre dont j'ignorais complètement l'existence jusqu'à ce soir. Anka m'avait parlé de son talent, mais j'étais vraiment enthousiasmée et elle a eu une idée extraordinaire de pouvoir faire cette belle soirée avec le tout Paris dans ce milieu merveilleux. C'est un écrin extraordinaire pour l'œuvre de ce grand artiste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501